Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes pour vous présenter un nouveau jeu développé par un studio français, le studio Amplitude, basé à Paris, qui développe un jeu de tour par tour, très proche de civilisation. Et je me suis dit, c'est assez rare en ces moments, à part Ubisoft, d'avoir des développeurs de jeux français, focus sur l'histoire. Et donc, c'est parti, on lance le trailer et on va en parler en même temps. Perfect spot for my people. At first, it was just a few walls to keep the bears out and the pigs in. But you know how it is. One district led to another and it kind of snowballed. Now the problem was, the neighbours thought the grass was greener on my side of the fence. But we saw them coming from a mile away. All I had to do was give the order. Their first mistake, bringing infantry to a cavalry fight. Next, losing the high ground. Final mistake, not keeping up in the arms race. But eventually, peace prevailed and we came to an understanding. They surrendered and I let them live. Turns out, we had a lot to learn from them. And together, we became more than the sum of our parts. And a unique mix of cultures and beliefs. So yeah, I would say I left my mark on humankind. And I'm just getting started. But that's just my story. Tell me, what will yours be? Et voilà pour le trailer de Humankind, un nouveau jeu développé par le studio français d'Amplitude qui appartient à Sega. Et c'est un jeu qui sortira d'ici 2021, il n'y a pas encore la date exacte. Mais c'est un jeu que je trouve assez intéressant. Alors, je ne suis pas un expert de civilisation. Moi, comme vous le savez, j'ai toujours été plus vers les Total War ou les jeux Paradox. Cependant, je me suis dit, autant mettre en lumière ce jeu, sachant qu'il sort d'un studio français, c'est assez rare pour le noter. Et pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc c'est un jeu, comme vous l'avez pu voir, qui va vous permettre de créer votre civilisation. Une civilisation que l'on va commencer à l'âge de pierre et où on va pouvoir venir incorporer différentes cultures, en fait. Donc, l'avantage premier de ce jeu, c'est non seulement que vous allez pouvoir créer votre territoire, vous allez pouvoir créer votre ville, votre civilisation, comme vous l'entendez. Donc, on va pouvoir mixer, par exemple, de la culture égyptienne. Vous allez pouvoir mixer avec de la culture mésopotamienne. Vous pouvez le voir ici, par exemple, ça doit être les jardins suspendus de Babylone. Vous avez un palace égyptien. Vous avez une église. On va voir, si je ne dis pas bêtises, des bâtiments qui font assez... De l'époque médiévale européenne, etc. Donc, vous allez vraiment pouvoir créer votre monde, votre civilisation, comme vous l'entendez, à travers votre personnage qui sera customisé. Et en autre partie, vous allez pouvoir aussi développer votre armée ou à travers laquelle vous pourrez aller combattre d'autres factions, d'autres clans, augmenter les technologies, partir à la conquête ou d'autres terrains. Donc, apparemment, on peut le voir dans ce cliché, il y aura des combats navals. Vous avez des caravels jusqu'à les sous-marins. Et tout ça, donc, avec une profondeur, comme on pourra le voir après sur le site des développeurs, où en fait, chaque jeu, chaque partie sera complètement différente. Parce qu'on pourra réécrire un petit peu l'histoire de notre manière avec des événements historiques qui viendront. Et en fonction de nos choix, on en prêtera un autre chemin et qui fera qu'à la fin, la route sera complètement différente. aussi avec l'idée que vous allez pouvoir customiser votre personnage de base. Donc, en fait, un peu la figure derrière tout ça, vous-même, vous allez pouvoir customiser votre personnage, votre chef de faction et venir pour créer votre civilisation. Donc, c'est un jeu, Humankind, qui se donne l'idée d'être un concurrent, même s'ils ne le disent pas directement, ça a l'air d'être un gros concurrent de civilisation. Comme on peut le voir dans le... Même si c'est un jeu au tour par tour, on peut le voir dans le graphisme, la façon dont le jeu est modélisé. L'idée d'avoir 1 million de civilisations, donc plus d'un million de civilisations, où à chaque fois que vous allez créer une partie, vous allez créer une civilisation. Et dans cette partie-là, vous allez avoir le choix d'incorporer plus d'une soixantaine de cultures différentes. Des temps anciens à l'âge moderne. Donc, en fait, il y a vraiment l'idée que vous allez créer votre civilisation, chaque partie sera différente. Vous allez avoir des choix moraux à faire. Et l'idée, c'est d'accumuler du prestige pour gagner une partie. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont pu avoir de l'information sur ce jeu. Jusqu'ici, il est sorti depuis quelques mois, quand même, le trailer. Et tous les mois, à peu près, les développeurs... C'est assez drôle parce que les développeurs, quand ils font des vidéos de présentation, c'est des développeurs français. Et ils les font en anglais, donc ils ont un bon accent français derrière quand ils parlent anglais. C'est assez drôle. Graphiquement, je trouve que c'est assez joli. Cette petite patte graphique, artwork, vraiment avec un coup de crayon derrière. C'est très joli. C'est très beau. C'est très raffiné. A voir comment les batailles se modélisent. Alors, vous le savez, ce n'est pas forcément le jeu, moi, vers lequel je me tourne. J'aime bien plus, on va dire, de l'historicité, vraiment le détail de l'histoire, vraiment m'immerger dans quelque chose qui a été fait, plutôt que des choses qui... Pas rancobolesques, mais qui sont un peu plus ouvertes, aléatoires et un peu farfelues. Mais pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Et donc, par exemple, là, vous pourrez regarder si vous... Avec plus d'informations, par exemple, ici, on aurait les Germains et avec certaines batailles. Donc, ils n'ont pas encore expliqué dans le détail, effectivement, je crois, comment les batailles vont se passer. Donc, on verra ça par la suite. Donc, voilà, les amis, vous pouvez aller sur la page... La page... La page Steam de ce jeu, New Mankind. Il est indiqué qu'il sortira en 2021. Vous retrouvez toutes les informations que je vous ai indiquées. en plus en détail si vous voulez lire, etc. Et pour continuer, voilà, à suivre l'avancée et le progrès de ce jeu qui a l'air, je pense, prometteur. Merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que je vous ai fait découvrir un nouveau jeu. Merci de liker la vidéo et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada